Hey les Bambeng, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les quarts de finale de l'Euro 2021. On arrive dans la dernière ligne droite, beaucoup de grosses équipes ont été sorties en huitième de finale, donc pas mal de bonnes surprises ou de mauvaises surprises suivant de quel côté on se trouve. Le groupe de la mort est mort, le Portugal, l'Allemagne et la France ont tous les trois été éliminés de façon logique ou par surprise, mais on va y revenir sur le parcours d'un tel ou d'un tel. Il y a quand même trois équipes surprises à ce niveau, que ce soit la Suisse, que ce soit la République tchèque ou l'Ukraine, mais c'est franchement le football, on n'a rien à dire à cela, on est là pour ça, le foot on l'adore et c'est vrai que lors de ce genre de grosses compétitions, il y a toujours des surprises et bien entendu on va parler des favoris qui restent et qui vont peut-être gagner 7 euros. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vos pronostics, vos critiques positives et négatives, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à la regarder et également abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux et c'est franchement super sympa. Les matchs que je vous propose dans cette vidéo sont Suisse contre l'Espagne, la République tchèque contre le Danemark, l'Ukraine contre l'Angleterre et pour finir la Belgique contre l'Italie. Je pense pour moi, ça risque quand même d'être deux équipes qui ne seront pas loin, bien entendu il y en a une qui va passer la trappe, mais une des deux équipes risque quand même d'aller jusqu'à la finale. On va commencer par la Suisse qui rencontre l'Espagne. La Suisse a créé la surprise en éliminant la France dans un match assez épique. La Suisse a dominé les débats en premier mi-temps, a failli mener 2-0, finalement a été totalement renversée par la France en 18 minutes. Les Français ont marqué 3 buts et inexplicablement à la 80e minute tout s'est écroulé, 3-3 à la fin du temps réglementaire. Et la Suisse a éliminé la France au tir au but avec un loupé lors du dernier tir au but de Mbappé qui a créé un peu la polémique. La maman d'Adriera Biocchi, également son agent, a à moitié, on va dire insulté, pas obligatoirement insulté méchamment, mais voilà, a tangué, on va dire plutôt, la famille de Mbappé et la famille de Pogba. Donc la France avait pas mal d'inimitiés, apparemment le groupe s'est plus ou moins scindé en plusieurs parties, ce qui n'était pas le cas en 2018. Ça a fait chuter donc la France, voilà c'est le petit retour sur la désillusion française, mais la Suisse n'y est pas pour rien, ils ont des joueurs comme Seferovic qui a bien doublé, qui a été vraiment très solide lors de ce match. Gravanovic là, un des joueurs qui n'est pas vraiment connu de la sélection suisse, a marqué le but juste avant l'entrée dans le temps additionnel de cette rencontre. Shakiri, nous l'oublions pas, avec Chaka aussi, qui sera suspendu pour cette rencontre, donc ça va être compliqué de ne pas faire avec son maître à jouer dans le milieu de terrain suisse. C'est une équipe qui a eu un déclic contre la Turquie, je pense, car qui avait bien commencé par un match nul, même si le résultat n'était pas au rendez-vous, mais ils avaient quand même assez dominé le Pays de Galles. Après la défaite contre l'Italie avait peut-être mis un gros coup de froid, mais contre la Turquie ils se sont bien rattrapés. Une victoire 3-1 assez rapidement, ils ont mené 2-0. C'est une équipe qui, quand on prend un peu le match contre la France, il y a quand même un bémol, c'est qu'ils ont très bien géré, mais je pense qu'ils ont utilisé la désorganisation française qui a joué dans une tactique qui n'avait pas l'habitude de jouer. Dès que la France a commencé à rejouer normalement, et à jouer avec son vrai jeu, ils ont été à la rue pendant 30 minutes. Donc ça c'est vraiment le gros bémol de l'équipe suisse. Dès que l'équipe en fait jouer à son vrai niveau, ils ont quand même tendance à être un peu à la rue. Le meilleur buteur de l'équipe suisse, c'est Seferovic, donc avec 3 buts. Ça il faut quand même le prendre en compte, car je pense que sur ce match-là, qui est quand même un match historique pour la Suisse, car ils n'ont pas atteint ce niveau depuis 67 ans. Donc c'était vraiment la folie dans les rues de Genève, côté, on va dire, canton, proche de la France. C'était vraiment le délire total. J'ai vu quelques images. Franchement, les Suisses ont vraiment pété ça. Ils jouent contre l'Espagne, qui de son côté reste sur deux fois cinq buts marqués. Cinq buts contre la Suaqui et cinq buts contre la Croatie. Mais ils sont un peu passés comme la France, je veux dire, dans un état où ils donnent les trois buts à un, à un quart d'heure de la fin. Et dans les cinq dernières minutes, ils ont pris deux buts où la Croatie a réespéré. Mais contrairement à la France, donc il y a quand même une différence avec l'élimination française, c'est qu'ils ont réussi à marquer deux buts dans la prolongation. C'est une équipe qui est un peu mieux, on est bien d'accord, car en poule, ça a été limite lors des deux premiers matchs, où ils ont fait deux matchs nuls. Là, c'est une équipe qui avait quand même, je pense, des problèmes en défense, car elle prend quand même pas mal de buts. Là, le trois buts contre la Croatie, c'est quand même pas normal. Donc, c'est deux buts dans les cinq dernières minutes, surtout quand on doit finir le match et éviter de se fatiguer, car avec la chaleur qui est actuellement, avec l'été qui, donc vraiment, bat son plein, faire une prolongation en trop, c'est franchement pas bon pour les organismes. Mais sur ce match-là, je vois quand même les Espagnols jouer à leur vrai niveau, car depuis deux matchs, donc comme je vous l'ai dit, ils ont marqué dix buts en deux matchs, ce qui est vraiment, vraiment bien, je veux dire, pour l'attaque Iber. Sur ce match-là, je vois les Suisses marquer un petit but, mais je vois les Espagnols s'y jouer à leur vrai niveau, je vois les Espagnols s'imposer deux buts à un, surtout que Sarabien, voilà, le Parisien, vient de marquer son deuxième but, là, il est quand même pas mal, c'est, voilà, je pense que ça fait partie d'un atout en plus pour les Espagnols, et je vois donc le plus de 2,5 buts sur ce match. Passons à la République tchèque contre le Danemark. Voilà, ça c'est une surprise à la République tchèque qui a éliminé le Pays-Bas. Le Danemark, après son début, un peu contrasté avec deux défaites en deux matchs, a réussi miraculeusement à finir seconde du groupe avec une victoire assez intéressante contre la Russie. Il faut savoir quand même qu'ils jouent à domicile. Voilà, ils se sont réveillés un peu du choc de leur premier match contre la Finlande. C'est une équipe des Danemark qui fait partie des outsiders, peut-être pas des favoris, mais des outsiders, car avant l'Euro, ils avaient fait une très très bonne série sur les 13 matchs avant l'Euro, ils avaient perdu que deux fois, c'était à chaque fois contre les Belges. D'ailleurs, malheureusement, lors du deuxième match de groupe, ils avaient également perdu contre les Belges. Mais là, ils jouent contre une équipe tchèque qui, je pense, est à son niveau, mais, voilà, il y a toujours un mais, les tchèques font partie des trois surprises de 7 euros. C'est une équipe qui a, voilà, éliminé le Pays-Bas, qui ont profité sans doute du rouge de l'Irte, pendant, je crois que c'était en début de deuxième mi-temps. Donc, ça leur a permis, donc, de se qualifier. Patrick Schick a continué à marquer, il en est à son quatrième but. Donc, voilà, ils ont vraiment un atout offensif qui n'est pas dégligeable. Ils ont perdu qu'un seul match en pouce, c'était à Wembley, un but à zéro en plus. Ce n'était pas non plus énormissime comme défaite. Surtout que les Anglais ont joué tous leurs matchs à domicile pour restant. Ils font partie quand même des favoris. Sur ce match-là, voilà, les Danois, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ont perdu leurs deux premiers matchs, mais depuis, ont marqué deux fois quatre buts. C'est un peu comme les Espagnols, qui, lors de leurs deux derniers matchs, on va y arriver, ont marqué deux fois cinq buts. Eux, ils ont marqué deux fois quatre buts. Donc, c'est vraiment une attaque qui déroule. C'est la seule équipe, lors du tour des huitièmes de finale, qui a gagné facilement son huitième de finale. 4 buts à zéro, donc, contre le Pays de Galles. Ils ont quand même un bon petit pouvoir offensif, quand même, avec Forsberg, qui, Dolberg, excusez-moi, parce que Forsberg, qui c'est un Suidois, Dolberg, pour ne pas que je me trompe dans les noms, a réussi quand même à marquer, lors d'un match, qui a carrément, même carrément, libéré les Danois lors du huitième finale. Ça a ensuite enchaîné. Il y a également Braithwaite, qui joue à Barcelone. Donc, voilà. Sur ce match-là, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir une petite surprise. Alors, ça va se jouer en prolongation, parce que je vois le 1 but partout. Je vois les deux équipes ne pas se départager dans les 90 minutes. Alors, peut-être qu'après, derrière, le Danemark se qualifiera. Je mettrai peut-être plus une petite pièce en prolongation sur le Danois. Mais je vois donc le 1 but partout, et je vois le 1 way no bet, donc le match nul remboursé, signe victoire du Danemark. Passons à l'Ukraine contre l'Angleterre. Les Ukrainiens sont la deuxième surprise, la troisième surprise. La Suisse, c'était la première, la République qui est la deuxième. Et les Ukrainiens, donc, la troisième. Troisième surprise de cet euro. Ils avaient réussi à se qualifier un peu miraculeusement, avec deux défaites et une seule victoire. En plus, une victoire de Buzyn contre la Barcelona du Nord, ce n'est pas non plus la plus grosse victoire de leur histoire. Mais, voilà, la touche Shevchenko fait peut-être son effet. C'est une équipe, là, qui vient de se qualifier, donc, de Buzyn en battant la Suède. Il a également profité du carton rouge en prolongation de Danielson, donc, d'un joueur suédois, qui a blessé Bérézine, l'attaquant qui venait de remplacer l'attaquant titulaire de l'Ukraine. Mais, c'est une équipe qui ne se laissera pas faire. Le seul point négatif pour l'Ukraine, c'est qu'ils jouent en Angleterre, à Wembley, encore chez les Anglais, qui vont, une nouvelle fois, jouer à domicile. Donc, ça va vraiment être très compliqué pour les Ukrainiens. Surtout qu'ils ont joué une prolongation. Je pense que ça, ça va compter. Le fait de trop jouer et de trop rester sur le terrain, sur cet euro-là, avec la chaleur qui fait, va, malheureusement, compter, je pense, pour les organismes, déjà, d'une part, et, surtout, son résultat, les Anglais de leur côté vont jouer leur quatrième match à domicile. Ils n'ont toujours pas pris de but dans cet euro. Ils ont gagné, donc, 1-0 contre la Croatie, 1-0 contre la République tchèque, 0-0 contre l'Ecosse. C'était un peu une surprise, mais si vous avez regardé mon ancienne vidéo, ce n'est pas vraiment une surprise pour moi, car l'Ecosse est une équipe qui a un passé contre l'Angleterre. C'était le tout premier match international de l'histoire. Donc, voilà, c'était un match assez spécial. Ça ne leur a, je pense, apparemment, pas porté préjudice, car ils ont réussi à battre en 8e finale. Il y a l'Allemagne, on va y arriver, l'Allemagne, 2 buts à 0. C'est une équipe qui est favori sur les bookmakers avec la France à l'époque. Mais bon, les Français ont été lignés, donc, pour les bookmakers, l'Angleterre reste favori de la victoire finale de 7 euros. C'est une équipe, donc, qui est sur 3 victoires, rien nul, donc, sur 7 euros. Zéro but en caissé, comme je vous l'ai dit. Elle est assez solide pour l'instant, même si, contre l'Allemagne, le face-à-face de Müller à 10 000 de la fin a été, bien entendu, le tour du match. Ça aurait pu faire un partout. Il a tiré juste à côté. Mais, voilà, Ryan Sterling a réussi à débloquer la situation et Harry Kane a réussi, donc, à doubler la mise. Enfin, Harry Kane a marqué un but lors de 7 euros. Moi, sur ce match-là, je vois l'Angleterre s'imposer 2 buts à 0. Je les vois rester solides. Je les vois aller en demi-finale, on va dire, presque de leur euro, car s'ils vont jusqu'au bout, même s'il y a la menace du Covid qui fait que, peut-être, à un stade-là, avec 45 000 personnes, les autorités sanitaires ont peur que des clusters se réalisent et qu'on puisse amener trop de Covid sur 7 euros 2021. Donc, ils veulent peut-être baisser le nombre de spectateurs lors de 7 euros et pourquoi pas même carrément arrêter le nombre de spectateurs. Donc, ça serait peut-être déplacé autre part et ça se jouerait peut-être plus à Wembley. Donc, il faut vraiment rester attentif à ça. Mais, sur ce match-là, ils vont bien entendu jouer à Wembley. Donc, je les vois gagner 2 buts à 0 et je vois, comme code sécurisé, l'Angleterre gagner sans encaisser de buts. la code doit être assez intéressante. Et finissons avec le match le plus gros, je pense, de ces quart de finale, la Belgique qui reçoit l'Italie. Les Belges ont un gros point négatif. Ils vont peut-être jouer sans De Bruyne et sans hasard. On voit l'importance qu'ont eu ces deux joueurs lors des phases de groupe. Certes, ils n'ont pas joué toute l'intégralité de tous leurs matchs. De Bruyne est rentré lors de la deuxième mi-temps contre le Danemark. On voit d'ailleurs le résultat que ça a donné car il y avait un 0 pour le Danemark à la mi-temps. Finalement, il y a eu 2 buts à 1 pour la Belgique. Mais, voilà, les blessures à répétition de De Bruyne et de hasard, bien entendu, risquent peut-être de protéger de préjudice car ils jouent contre l'Italie. On va y revenir. Contre le Portugal, ça a été quand même un peu miraculeux car, quand on voit les stats du match, c'est 23 tirs à 6 pour le Portugal. Moi, je trouve quand même qu'il faut y compter là-dessus. Est-ce que les Belges sont fatigués ? Lukaku est peut-être un peu seul devant. Ils ont tendance à moins faire tourner que certaines équipes car, voilà, ils ont enchaîné quand même un autre match contre le Portugal. Ils avaient en poule quand même bataillé pour battre le Danemark. Là, ils jouent contre l'Italie qui a encaissé un but sur les 12 derniers matchs. Là, contre l'Autriche, ils ont pris un but en prolongation. Ils avaient réussi à tenir leur cage à meulée pendant presque 12 matchs entiers. C'est quand même assez énorme car ils menaient 2-0 en prolongation. C'est une équipe qui a été mise un peu en difficulté contre l'Autriche car ils sont quand même arrivés en prolongation même si après ils menaient 2-0. C'est une équipe qui a été invécu depuis plus de 30 matchs mais qui n'a pas gagné contre le top 6 mondial. Donc, est-ce que contre la Belgique, ils vont taper un os c'est possible car les Belges sont loin, loin, loin d'être mauvais. Ils sont numéro 1 mondial quand même quand on arrive à être numéro 1 mondial en sachant quand même comme le Brésil, la France et les chambres du monde. Il y a l'Argentine. Bon, l'Argentine ils sont quand même malheureusement retombés au classement mondial. Il y a quand même des grosses équipes qui sont encore là. les Italiens sur ce match-là je les vois quand même surtout que le match se joue à Munich donc sur terrain neutre. D'ailleurs, je pense au match de la Suisse contre l'Espagne se jouera à Saint-Pétersbourg. Le match contre l'Angleterre contre l'Ukraine se jouera donc à Wembley et le match contre la République tchèque contre le Danemark se jouera à Bakou en Azerbaïdjan. Donc ça, ça a vraiment une importance mais sur ce match-là je vois les deux équipes s'accrocher entre la Belgique et l'Italie. Je ne vois pas d'un cœur avant les 90 minutes et je vois le 0 à 0. Je vois l'Italie rester solide je vois la Belgique galérer un peu car il leur manquera quand même De Bruyne et Hazard même s'ils ont Thorgan Hazard le frère de Eden qui a marqué le but décisif contre les Portugais ils seront bien entendus là Lukaku sera bien entendu là mais je pense qu'il va y avoir plus de difficulté des Belges contre les Italiens donc je vois le 0 à 0 et je vois la cote sécurisée de moins de 1 à 5 buts lors de la première mi-temps la cote doit être pas énormissime mais elle doit être entre 1,30 et 1,40 donc franchement je pense que c'est une cote assez sécurisée entre deux équipes qui ne prennent quand même pas beaucoup de buts. Voilà on en a fini avec cette vidéo sur les quarts de finale n'hésitez pas à venir mettre votre pratique petit pronostic décidément ce soir franchement ça me ferait super plaisir n'hésitez pas à un petit pouce pour référencer la vidéo et surtout abonnez-vous sur les bambins abonnez-vous 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 abonnez-vous